D'ordinaire, Isabelle assure la gestion du parc de Salaïtia. Mais avec la crise du Covid-19, elle reprend ses outils de jardinier. D'habitude, 12 salariés travaillent à ses côtés. Aujourd'hui, il ne reste plus que deux personnes en chômage partiel. Le week-end dernier, on a ouvert de jeudi à dimanche, on a eu 65 personnes sur les 4 jours, alors que l'année d'avant, on était à 500 sur le même week-end. « Bonjour, bonjour ! » Vitres en plexiglas, gel hydroalcoolique, tout est en place pour accueillir les visiteurs. Avec 7 hectares de plantes méditerranéennes, le parc de Salaïtia a de quoi assurer la distanciation sociale recommandée par les autorités. « Au niveau sanitaire, c'est parfait, parce que là, nous, on n'a aucun problème de gens qui sont proches les uns des autres. Non, là, c'est très vaste. Donc, même au niveau de la boutique, 40 personnes par jour sur 10 heures de temps, il n'y a aucun souci. » Même si les bassins, les parcs et les chemins offrent de quoi évacuer stress et tension, les allées restent vides. Pourtant, de nouvelles attractions ont été mises en place, comme cette ruche. Cette situation étonne les clients fidèles. « Je me suis dit qu'on est à l'extérieur, donc c'est plus facile pour la distanciation sociale. Et j'aurais cru qu'il y aurait plus de monde aujourd'hui. » Pour relancer la fréquentation du parc, des espaces ont été aménagés pour fêter les mariages et les baptêmes. En revanche, le service restauration est revu à minima. « Là, comme vous voyez, c'est une des terrasses du restaurant habituel. D'habitude, il n'y a qu'un stable. Là, il y en a deux. Ça permet aux gens de pique-niquer où ils veulent aussi en ce moment. » Et les quelques visiteurs ne s'en privent pas pour le grand bonheur des enfants. « Quoi ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada